Musique Les bêtes sur terre, qui pincent, qui pissent, qui perdent ses compagnies de Sophie Fauvette, Jean-Baptiste de Panafieux, Mario Montaigne, Benoît Perroux et Lucie Riolan aux éditions Goldstream, maison d'édition nantaise. Bête qui siffle, bête qui pince, bête qui crotte, oui, bon, c'est rigolo, c'est caractéristique, mais en général les animaux, quand ils ont des comportements qui, à nous, humains, nous paraissent un petit peu étranges, c'est jamais le fruit du hasard. En gros, c'est pour s'alimenter, pour se protéger ou pour se reproduire. Parlons maintenant d'une bête quand même bien connue de nous tous, le loup, qui est classé parmi les animaux qui crachent. Alors, est-ce qu'il est malade ? Non, il n'est pas malade, il n'a pas la gastro, rassurez-vous. Il fait ce qu'on appelle de la livraison à domicile, pendant que la louve s'occupe des louveteaux. Parlons d'une autre bestiole, un petit peu mignonne aussi à poils, qui s'appelle la marmotte. La marmotte, elle est classée parmi les animaux qui sifflent. Pourquoi siffle-t-elle ? Est-ce que c'est pour draguer ? Non, ce n'est pas pour draguer, ce serait un petit peu malvenu. C'est pour prévenir les copains et les copines du danger et d'un prédateur. Troisième animal, le vautour pernoptère, qui a un masque qui ressemble à ceux de la Comedia dell'arte. Alors, ce n'est pas une bête qui se déguise, il a juste un bec très dur, donc il est placé parmi les animaux qui cognent pour attraper les oeufs d'autruche dont il raffole. C'est un collector, une couverture qui brille, et comme les éditions Gulfstream savent faire des documentaires pour les enfants, il y a forcément des jeux, des activités pour aller un petit peu plus loin entre parents et enfants. Les bêtes sur terre, qui rassemblent toutes les bêtes parues dans la collection Dame Nature des éditions Gulfstream. Les plantes dans la collection Suis du doigt, aux éditions La Cabane Bleue de Guillemette Resplenditaille et Saravella. Alors, un conseil quand vous avez ce livre dans les mains, commencez par le toucher, il est tout doux et à zéro plastique. Et puis comme c'est la collection Suis du doigt, je vous conseille tout le long du livre de suivre les pointillés et de vous arrêter uniquement en regardant les illustrations. Vous y découvrirez des trésors, de la légèreté, de la fluidité. À la fin du livre, vous pousserez forcément un tout petit cri d'étonnement. Une fois que vous avez fait ça, je pense que vous pouvez commencer à lire les textes et vous allez découvrir des histoires très différentes autour des plantes. Dans ce livre-là, on commence avec le plantain, qui est une plante qui soigne. Ensuite, on va découvrir une histoire du pissenlit, qui est une plante qui soigne et qui se mange. Ensuite, on arrive tranquillement sur les coquelicots, les bleuets, qui sont les premières fleurs qui poussent quand il y a un champ qui a été ravagé. Ce livre a été fait en partenariat avec l'association Tella Botanica et le Muséum d'histoire naturelle dans le cadre du programme Sauvage dans ma rue. Tout a été relu par le comité scientifique de cette association. Parce qu'effectivement, faire un livre pour les enfants, faire un documentaire pour les enfants, il faut que ce soit ludique et agréable, mais ça n'empêche pas le sérieux des informations. Parce que les enfants, ils ont vraiment besoin de précision quand il s'agit de leur environnement. Les éditions La Cabane Bleue, allez voir leurs livres, ils sont formidables. 303 paysages photographiés, 303 est une revue des Pays de la Loire. On considère que la première représentation d'un paysage est une peinture qui s'appelle La Pêche Miraculeuse, qui date du XVe siècle. Pourquoi on considère que c'est la première représentation de paysage ? Parce que pour la toute première fois, on reconnaît ce qu'il y a autour de nous. À savoir, on voit le lac Léman et une partie du Mont Blanc. Dans cette revue, c'est un peu l'histoire de la photo de paysage qui nous est racontée, mais pas forcément de manière linéaire dans le temps. Ce sont des regards différents qui sont portés par des écrivains, des écrivaines, des universitaires, des philosophes, des journalistes. Donc on a à la fois un regard parfois très sensible, parfois très peu de mots, parfois des grandes explications sur l'importance du cadrage et sur la manière dont la photo de paysage est envisagée. On a des regards et des écritures très différents portés sur le paysage photographié. Parfois on laisse partir son imaginaire et parfois on est dans des réflexions un petit peu plus profondes. Je vous donne quelques exemples. En 1940, la SNCF a commandé au photographe Paul Bioret des images de la construction d'une nouvelle voie ferrée. à la fois pour garder une trace de ce qui s'est passé et pour témoigner de la transformation profonde du paysage qu'il y a eu autour de l'usine LU à Nantes. Un peu plus loin, on respire avec des photos presque lunaires de bord de Loire qui ont été prises par le photographe Dominique Drouet. Alors oui, la revue est imposante. Vous l'avez compris, il n'y a pas que des photos et elle ne fait pas que passer en revue des photos de paysage. Elle interroge aussi ce que c'est qu'un paysage photographié. Quelle est sa fonction ? Est-ce que c'est pour faire partir l'imaginaire ? Est-ce que c'est pour témoigner de quelque chose ? Je vous donne deux exemples très précis. La photo de paysage peut être un vrai moyen de témoigner de nos luttes écologiques. On a pas mal de photos de Notre-Dame-des-Landes par exemple. À l'opposé du paysage photographié pour témoigner par exemple de nos luttes écologiques, il y a des constructions de paysages photographiés pour l'art. Avec l'artiste visuel Penélope Ambrico qui a fabriqué une mosaïque en prenant toujours la même photo de montagne. Voilà, on a fait le grand écart. Alors revue de 303, pourquoi ? Parce que 44 plus 85 plus 72 plus 49 plus 53. La revue de 303 s'attache à mettre en valeur le patrimoine des pays de la Loire ainsi que la création artistique visuelle. Bretagne à ciel ouvert de Rodolphe Marix aux éditions La Cité des Livres. Des photos pleines pages pour laisser partir l'imagination. Des photos avec un bord blanc qui nous encadrent et qui nous indiquent parfois un petit peu où on se trouve. Alors ce qui est très particulier avec les photos de Rodolphe Marix, donc qui sont vues du ciel, c'est qu'elles ont beau être vues du ciel, on a l'impression parfois de voir des cheveux ou un château de sable, ou encore un dessert à la pistache avec une crème légère et fluide. Alors que tout ça, ce sont des paysages qui ont été pris de son petit avion quand il a sillonné la Bretagne. Donc on voit vraiment la Bretagne sous un angle inédit, avec un côté à la fois très proche et familier, puis un côté complètement imaginaire parce que ce sont des paysages qui ressemblent à tout, sauf à des paysages. Rodolphe Marix a une formation d'architecte, alors ses photos sont extrêmement bien composées. Ça tient, c'est très clair. Rodolphe Marix, photographe aviateur qui se revendique aussi de Saint-Exupéry, de Châteaubriand, de Julien Gracq, écrivain, aventurier. Voilà, il y a tout ça dans les photos de Bretagne à ciel ouvert aux éditions La Cité des Livres. Le décor de film de D. W. Griffith à Bong Joon-ho de Jean-Pierre Bertomé aux éditions Capricci. Souvent, on dit qu'un bon décor de film, c'est un décor qui ne se voit pas. C'est pas moi qui le dit, c'est Jean-Pierre Bertomé. Donc je vais commencer par vous parler d'un film qui fait exactement le contraire, un film de Griffith qui s'appelle Intolérance. Griffith a construit un décor absolument démentiel pour concurrencer un autre réalisateur. Et je pense, Intolérance qui est un film de 1916, vous n'aurez peut-être pas forcément la référence. En revanche, si je vous parle de Babylon de Damien Chazelle, vous allez peut-être faire le parallèle entre les deux des mesures. À l'opposé de Griffith et de son cinéma et ses décors ostentatoires, il y a le cinéma de Bong Joon-ho, cinéaste coréen, qui a fait Parasite Palme d'Or 2019. Parasite raconte un combat entre deux familles qu'il refait d'un combat de société. Et là, le décor raconte vraiment l'histoire. Les parcs habitent dans une maison très claire en hauteur. Les kims habitent dans une maison toute petite, tout en bas, qui est régulièrement inondée. Une autre manière d'envisager le décor, c'est celui qui construit un imaginaire commun avec des récits très différents dans le fond. Trois exemples avec trois films. « Métropolis » de Fritz Lang, « Le Roi et l'oiseau » de Paul Grimaud et « Blade Runner » de Ridley Scott. Il y a une construction commune, des images assez semblables. On le voit, une architecture commune à des imaginaires qui nous raconte des histoires profondément différentes. Jean-Pierre Bertomé est un érudit passionné, passionnant, qui aime transmettre. Et qui, dans ce livre, nous raconte de très nombreuses anecdotes très significatives sur les différentes fonctions du décor du cinéma, qui sont issues de ces discussions avec de très nombreux décorateurs. Allez voir le catalogue des éditions Caprici, c'est absolument formidable. On passe du cinéma des Frères Cohen au Blonde d'Hollywood, à Catherine Breillat et au Studio Pixar. Sous-titrage Société Radio-Canada